Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le format de document. On avait vu ça dans InDesign, dans Illustrator c'est la même chose, on peut modifier le format. Il y a deux chemins pour ça. On peut faire fichier format de document. On a cette fenêtre qui apparaît. Sinon, je fais annuler. On a le bouton ici, configuration de document, avec exactement la même fenêtre qui apparaît. On voit qu'on peut rajouter des fonds perdus si nécessaire, modifier différents paramètres que l'on ne verra pas dans cette vidéo. Mais on peut surtout modifier les plans de travail. Quand je clique dessus, on obtient ce type d'affichage. Vous voyez, quand je rapproche ma souris, ici, j'ai une flèche qui apparaît. Comme pour modifier un bloc sur InDesign. Je peux modifier le format de mon document en l'étirant, en le déformant. Mais je peux aussi lui indiquer d'autres mesures. Ici, la largeur et la hauteur. N'oublions pas que, ici, la chaîne indique si les dimensions restent proportionnelles ou pas. Si elles sont chaînées ou pas. Nous avons différents plans de travail. On a vu qu'on peut les modifier. Je peux aussi, si je me retiens ma touche Alt, enfoncer, dupliquer un plan de travail. Je peux en créer un nouveau, si nécessaire. Voici pour les transformations des plans de travail.